bonjour nous sommes vendredi et le vendredi ensemble on va passer un moment dans les psaumes dans la louange dans l'adoration avec une pensée du jour qui va nous pousser à la reconnaissance à la louange à l'adoration en lisant plusieurs histoires bibliques qui vont nous encourager à reconnaître dieu et à le remercier l'adorer le louer aujourd'hui je veux vous amener dans mathieu chapitre 15 toujours dans cette série sur l'attente jésus a placé des disciples et dit j'ai compassion de cette foule car voilà trois jours qu'ils restent avec moi et non pas de quoi manger je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qui ne défaille en chemin alors il s'est passé un jour sans que la foule qui suivait jésus ne mange deux jours et la foule n'avait toujours pas mangé pourtant elle était en train de suivre jésus trois jours et toujours pas de repas au matin le scénario est en train de nous montrer quelque chose on peut être en train de le suivre et pourtant ne pas avoir ce qu'on voulait avoir on peut suivre jésus et ne pas avoir au départ la nourriture qu'on aurait voulu avoir et la bonne nouvelle c'est que jésus multipliera pour toi si nous pouvons passer par un temps de disette la disette n'est jamais la finalité le désert n'est jamais pour l'enfant de dieu la finalité c'est un passage je passe si je traverse la vallée de l'ombre de la mort je sais que je ne fais que de la traversée ce n'est pas la mort au bout c'est juste une vallée que je traverse et en plus simplement une ombre mais le seigneur est avec moi le seigneur jésus était avec eux tout comme les disciples au coeur de la tempête dans le bateau jésus dort la tempête arrive jésus est là et pourtant la tempête est là jésus est là et pourtant ils n'ont pas encore mangé mais jésus ne nous laisse pas dans ce problème il prend autorité sur la tempête et la tempête se calme il fait participer les disciples à ce miracle car souvent le seigneur prendra ce que tu as dans ta main c'est pourquoi il est bien d'avoir quelque chose dans ta main un bâton dans ta main cela suffit quelques poissons quelques pains dans ta main cela suffit on a parlé de la veuve qu'est ce que tu as dans ta maison je n'ai qu'un pot d'huile dans ma maison cela suffit alors tu vas multiplier le peu que tu as pour sa gloire et cela sera transformé dans ta vie en abondante action de grâce envers dieu alors il leur demande combien il leur demande combien avez vous de pain et finalement il les fait asseoir et les distribue il fait les distribuer par là par ses disciples à la foule et il est écrit tous mangèrent et furent rassasiés et on emporta cette corbeille pleine des morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes sans les enfants et les femmes sans les femmes et les enfants ça veut dire qu'ils étaient au moins plus de dix mille puisqu'à l'époque encore ils avaient de nombreux enfants des dizaines peut-être même de milliers de personnes qui étaient là jésus les a nourri la pensée de jour pour toi aujourd'hui c'est que jésus va multiplier ce que tu as et pour voir à à tes besoins même si tu dois attendre un jour deux jours trois jours et peut-être pour toi c'est un an deux ans trois ans et confiance le seigneur est fidèle il ne te laissera pas comme cela alors le psaume aujourd'hui nous allons lire et prier à partir du psaume chapitre 130 une prière à faire dans les moments d'attente et on lit ça tout de suite avec marie avant le moment de prière du fond de l'abîme je t'invoque au éternel seigneur écoute ma voix que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications si tu gardais le souvenir des iniquités éternelle seigneur qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin israël mais ton espoir en l'éternel car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance c'est lui qui rachète israël de toutes ses iniquités alléluia on veut prier dès maintenant là où tu es mon frère ma soeur commence à prier commence à ouvrir ton coeur au seigneur qui est là et il t'entend et il sait ce par quoi tu passes l'attente patiente l'attente patiente père je prie pour mon frère aujourd'hui pour ma soeur elle est dans ce temps de patience il est dans ce temps où il ne voit pas encore ce qui lui a été promis et c'est difficile à gérer c'est difficile à gérer et ta parole déclare que des profondeurs de l'abîme nous t'invoquons là où nous sommes dans la situation difficile où nous pouvons nous trouver nous t'invoquons au éternel déclare avec moi mon frère ma soeur des profondeurs de l'abîme je t'invoque seigneur des profondeurs de mes difficultés des profondeurs de ma vie c'est toi que j'invoque c'est toi que je cherche c'est toi que j'appelle c'est à toi que je m'attends père j'ai confiance en toi tu agiras je ne veux pas invoquer les banquiers je ne veux pas invoquer et me confier dans les hommes mais t'invoquer toi c'est toi que j'invoque seigneur c'est toi et c'est à toi seul que je parle tu es mon dieu je déclare au nom de jésus christ que j'invoque l'éternel le tout puissant j'invoque le roi le dieu de provision oh il est j'ai au vin j'irai celui qui pourvoit j'ai mis ma confiance en toi c'est toi que j'invoque c'est toi que j'appelle je t'appelle appelle le seigneur là où tu es invoque le invoque le et il agira oui j'espère en toi seigneur tu ne vas pas me laisser défaillir mon âme espère en toi tu ne vas pas me laisser mourir de faim dans le désert alors que je te suis tu ne me laisseras pas dans cette difficulté car je t'invoque tu ne me laisseras pas dans ce désert parce que je me confie en toi tu ne me laisseras pas dans cette ce problème alors que je suis en train de te suivre et d'écouter ta voix j'espère en toi seigneur et c'est toi que j'invoque Seigneur écoute ma voix que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications écoute Seigneur ma prière écoute mes supplications écoute-moi oui dans ce temps de patience demande au Seigneur demande au Seigneur sa grâce dis-lui écoute-moi Seigneur écoute-moi j'ai confiance que tu m'écoutes j'ai confiance que tu m'entends j'ai confiance que tu réponds tes oreilles sont ouvertes Seigneur tu n'es pas une statue morte incapable d'agir tu es mon Père j'ai confiance en toi tu m'écoutes Seigneur j'ai confiance en toi tu m'entends et tu réponds écoute-moi si tu gardais le souvenir des fautes éternelles Seigneur qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne là où tu es remercie le Seigneur parce que il a tout pardonné il a tout effacé les difficultés ne sont pas le résultat d'un péché car il a tout effacé et sa compassion est plus grande que nos péchés Père je veux te remercier je veux te remercier parce que tu as tout pardonné tu as tout jeté dans la mer de l'oubli tu as su oublier faire le choix d'un pardon total tu n'as pas conservé mes fautes tu n'as pas conservé dans ton cœur mes erreurs alors je suis blanc innocent justifié tu es prêt à répondre tu es prêt à me faire du bien comme la foule qui te suivait je te suis comme la foule qui s'attendait à toi je m'attends à toi ils sont restés là à t'écouter ils sont restés là à entendre ta voix je suis là auprès de toi Seigneur je refuse de m'inquiéter je refuse de m'agiter je refuse de m'affoler je refuse de m'irriter je refuse de me décourager je refuse de me laisser emporter par la colère je refuse l'impatience je refuse d'être dans la patience avec un caractère qui te déplairait avec des sentiments, des paroles et des gestes qui te feraient honte car je suis ton enfant je suis ton serviteur je t'appartiens je suis à toi j'espère en l'éternel mon âme espère et je m'attends à sa parole j'espère en toi Seigneur et je m'attends à toi une parole de ta bouche tu as dit aux disciples combien de poissons avez-vous ? qu'avez-vous ici à manger ? une parole de ta part et cela suffit la parole de la provision la parole de la foi la parole de détermination la parole qui fortifie la parole qui me donne du courage Seigneur je m'attends à ta parole oh Père envoie une parole une parole qui va tout changer une parole qui va fortifier une parole qui va relever une parole qui me permettra d'aller plus loin de marcher encore un peu plus j'appelle cette parole pour mon frère j'appelle cette parole pour ma sœur une parole qui descend au plus profond au plus profond de son cœur et qui lui donne la vie oh ta parole et esprit et vie et cette parole amène la vie amène la force amène la vigueur amène le zèle amène la joie amène la paix amène la consolation j'appelle la consolation dans la vie de quelqu'un oh elle a perdu beaucoup il est dans le regret mais Seigneur tu n'es pas dans le regret oh tu n'es pas dans la perte tu es dans le don le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ Père je prie pour quelqu'un qui est perdu et qui entend cette prière Père s'il meurt aujourd'hui il va en enfer mais j'appelle ta miséricorde j'appelle ta grâce pour le pardonner de ses péchés et si c'est toi tu entends cette prière et tu es perdu si tu meurs aujourd'hui tu ne sais pas où tu vas maintenant là où tu es demande pardon au Seigneur demande pardon au Seigneur demande lui pardon tu ne peux pas jouer avec ton éternité tu es en train d'attendre mais attendre quoi ? demain tu mourras demain tu mourras un jour tu mourras qu'est-ce que tu attends ? pourquoi attends-tu ? c'est aujourd'hui le jour du salut pour cela il ne faut pas attendre et il faut le recueillir il faut le recevoir il faut l'accepter recueillir accepter vivre le pardon de Dieu si tu l'invoques il te répondra si tu lui demandes pardon il te pardonnera et il effacera tes péchés il les jettera dans la mer de l'oubli maintenant là où tu es dis lui Seigneur Jésus je viens à toi tel que je suis avec mes péchés j'ai trop longtemps tourné autour de toi trop longtemps tourné autour du salut mais je ne suis pas entré je ne suis pas entré là dans le tombeau je ne suis pas entré dans ta mort pour entrer dans ta vie ta résurrection Seigneur je viens entrer avec toi dans ta mort je veux mourir avec toi pour pouvoir revivre avec toi je meurs à mon ancienne vie je meurs à mes péchés je meurs à l'impatience Seigneur Jésus Christ et j'accepte le don gratuit de Dieu la vie éternelle Jésus Christ comme celui qui me sauve Jésus Christ comme mon Seigneur j'espère en l'éternel mon âme j'espère et je m'attends à sa parole merci pour cette parole qui donne la vie dans le cœur de quelqu'un et qui lui permet d'avancer j'appelle cette parole Seigneur dans les semaines même dans les minutes à venir cette parole qui résonne cette parole qui retentit au réveil cette parole qui vient au cours de la journée que cette parole vienne apporte des forces renouvelées au nom de Jésus Christ mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin mon âme compte sur toi Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin Père je prie pour une plus grande attente je veux revenir Seigneur à la foi pas une foi qui est là éphémère pas une foi qui est comme un nuage une foi vivante une foi réelle si je te demande Seigneur tu répondras si je te demande avec foi tu répondras je ne veux plus faire partie de ceux qui prient pour prier je ne veux plus faire partie de ceux qui prient simplement parce qu'il faut le faire je ne veux plus prier seulement avec espérance mais ajouter à mon espérance la foi tu seras là le matin comme le soleil se lève le matin tu seras là tu es mon soleil tu es ma lumière tu es ma vie tu es tout pour moi je t'attends Seigneur mon âme t'attend et j'ai confiance en toi tu ne seras pas en retard tu es toujours à l'air même si j'ai l'impression que tu es en retard oh tu n'es pas en retard même si j'ai l'impression que ça a pris plus de temps que prévu tu n'es pas en retard tu es l'alpha et l'oméga tu es le premier et le dernier tu te lèveras le dernier sur la terre et dans ma situation tu interviendras j'ai confiance en toi oh même si l'enfant tarde à arriver oh je peux l'entendre par la foi déjà rire et pleurer oh même si l'enfant tarde à arriver je l'entends déjà oh même si ce couple qui n'est pas encore formé tarde à arriver ce mariage tarde à arriver oh je peux déjà sentir l'alliance à mon doigt je peux déjà sentir la joie la joie d'être uni à quelqu'un oh Père je te glorifie pour quelqu'un qui ressent cette joie maintenant par le Saint-Esprit selon l'appel que tu lui as donné oh Seigneur ce que tu ne trouves pas aujourd'hui c'est la foi tu dis dans ta parole est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre trouvera-t-il encore la foi Père que cette foi soit exprimée cette foi dans la tente patiente cette foi dans la patience cette foi alors qu'on est encore dans le désert cette foi pendant qu'on est encore derrière le derrière des moutons oh Seigneur dans la puanteur et on se dit jusqu'à quand ça va durer mais Père tu es train de produire en nous quelque chose de merveilleux quelque chose de parfait au milieu de ces mauvaises odeurs au milieu de ces difficultés au milieu de cette vallée Seigneur au milieu de ces ténèbres au plus profond de ces ténèbres tu crées en nous quelque chose de parfait qui va nous rendre parfait et accompli afin qu'il ne nous manque de rien tu ne veux pas nous envoyer au cœur de la bénédiction c'est-à-dire avec des problèmes de caractère qui nous feront mourir prématurément mais tu veux nous former encore et encore et c'est ça ta bonne lecture tu nous formes par ta main comme tu formes l'or comme tu formes l'or tu formes mon cœur comme l'or est purifié par le feu mon cœur est purifié par le feu comme le diamant la terre est taillée comme Abraham a été taillé sur un rocher qui est Christ tu me tailles tu me façonnes avec patience comme un potier qui façonne avec patience tu façonnes ma vie tu façonnes ma vie tu façonnes le cœur de quelqu'un tu façonnes la pensée de quelqu'un pendant qu'il t'attend pendant qu'elle compte sur toi j'aimerais mon frère ma sœur que tu puisses regarder au Seigneur dans ce moment regarde le Père prends le temps prends le temps d'exposer ton cœur de déverser ton cœur auprès du Seigneur dans ce temps de prière dépose ton cœur au Seigneur Israël attends-toi à l'éternel car la bienveillance est auprès de l'éternel et la libération abonde auprès de lui je m'attends à toi Seigneur car la bienveillance est auprès de toi et la libération abonde auprès de toi encore plus de temps prendre le temps avec toi je veux plus de temps avec toi je veux prendre le temps Seigneur je prends le temps d'être à tes côtés mon frère ma sœur si tu le peux allonge-toi sur le sol on est trop pressé je le soupirai je lève mes yeux vers toi oui tu dois t'arrêter et savoir qu'il est Dieu je m'arrête et je sais que tu es Dieu cesse de courir et de t'agiter je m'arrête et j'y lève et j'y lève mes yeux vers toi cesse de regarder à ta montre je m'arrête prends le temps et je plonge dans un temps avec toi prends le temps je m'arrête et je plonge dans un temps avec toi je m'arrête et je n'écoute que ta voix je t'aime Seigneur je m'arrête je t'aime Seigneur et j'écoute ta voix je t'aime Seigneur et j'écoute ta voix j'ai confiance en toi Seigneur j'ai confiance en toi Seigneur j'ai confiance en toi Seigneur tu agiras tu agis encore le soleil arrive toujours le matin les gardes ne sont jamais trompés tu seras là au matin tu seras là au matin tu seras toujours là même quand j'ai l'impression que tu dors tu seras toujours là à mes côtés ton nom est fidèle c'est long plus long que j'avais prévu c'est plus long que je ne pouvais le supporter j'ai eu l'impression que j'allais exploser j'ai eu l'impression que ce serait trop dur que j'avais atteint mes limites que c'en était trop que je ne pourrais plus que je ne pourrais plus rien supporter que je ne verrais pas le lendemain mais je réalise que tu as été à l'oeuvre c'est toi qui m'as formé tu m'as formé comme le potier forme le vase tu m'as façonné et en réalité je n'ai pas manqué même quand je pensais ne rien avoir j'avais tu as été fidèle tu as été fidèle Père tu es fidèle tu m'as donné ta force tu m'as donné ta force plus que je ne pouvais l'imaginer tu as dit que je ne serais pas éprouvé au-delà de mes forces je peux encore tenir je peux encore supporter je peux encore continuer je peux encore avancer je peux encore me lever et marcher je peux encore persévérer je peux continuer ma course par ta grâce avec ta grâce je peux continuer par ta force je peux tenir ferme je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie je puis tout par Christ qui me fortifie je déclare que j'ai la capacité de tenir ferme j'accueille 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 l'esprit de la patience j'ai la patience j'ai reçu la patience je suis une personne patiente j'appelle cette patience à se manifester dans ma vie patience patience tu m'as été donnée par le Saint-Esprit je vis dans la patience car mon Dieu mène toutes choses bonnes à son terme car mon Dieu amène toutes choses à son terme et si la promesse tarde je l'attends car elle viendra tu ne tarderas pas tu n'attarderas pas et ton âme prendra plaisir en moi car je ne fais pas partie de ceux qui se perdent mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme je vais persévérer je vais continuer d'avancer je vais continuer de compter sur toi je vais continuer de t'adorer je vais continuer de prier je vais continuer de faire tout ce que je sais de devoir faire je vais continuer de faire le bien je vais continuer continuer de te louer continuer de t'adorer je te loue Seigneur je te loue au sein de cette difficulté je te loue au sein du désert je te loue au sein de l'ascenseur de la vie en train d'attendre le prochain étage attendre que la porte s'ouvre attendre de pouvoir sortir attendre l'étage supérieur la bénédiction supérieure la promesse supérieure mais tu es en train de me faire monter je monte plus haut par ta grâce j'avance par ta grâce tu me fais monter tu me fais monter tu me fais croître oh je m'étends à droite et à gauche je m'élève vers le Seigneur je m'élève vers le roi des rois je m'élève vers mon appel c'est le Seigneur qui m'élève et s'il a voulu m'abaisser c'est pour mon bien si j'ai été abaissé pour un peu de temps c'est pour mon bien celui qui a été abaissé pour un peu de temps a été élevé au-dessus de toute chose recevant le nom au-dessus de tout autre nom oh Seigneur tu m'as donné le nom au-dessus de tout autre nom et même si j'ai été abaissé pour un temps Seigneur c'était pour mon perfectionnement oh mais tu es en train de m'élever je m'élève vers toi Seigneur je m'élève vers toi toi qui as déchiré le voile qui me séparait de toi j'ai été pardonné j'ai été justifié tu m'as fait sortir du désert tu me fais sortir du désert pour m'amener en Canaan le pays où coule le lait et le miel tu me fais entrer dans le pays où coule le lait et le miel tu me fais entrer dans ta gloire tu me fais entrer dans ta bonté tu me fais entrer dans ton enrichissement oh enrichissement avec Christ au-dessus de tout ce qui existe tu m'as placé Seigneur et tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus Christ j'ai été enrichi avec le Roi j'ai été enrichi avec le Roi oh je suis un sacrificateur pour Dieu le Père je suis un fils un fils du Royaume je suis un prince pour Dieu Dieu m'a établi en tant que prince pour aller regarder Canaan Père non seulement je vais le regarder non seulement je vais le regarder comme ils l'ont regardé mais j'y entre par la foi j'y entre par ta grâce j'y entre par ta faveur et ma vie devient un jardin d'Éden je le déclare au nom de Jésus Christ ma vie devient un jardin d'Éden ma vie est une bénédiction ma vie est une grâce ma vie ma vie est la bonté de Dieu manifestée oh ma vie ma vie se vit dans la patience je suis patient je suis patient et tout ce que Dieu me dit arrive le oui et le amen toutes promesses de Dieu sont où le oui et amen en Jésus Christ toutes promesses que tu m'as données est le oui en lui toutes promesses que tu m'as données est le oui en lui Jésus Christ j'ai tout pleinement en toi il faut que tu m'as données yo riba baba c'est carabraï térébéré bébé c'est caradaï et ibrassé tibaya Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501